et bonjour à tous c'est mister gecko on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de notre let's play sur phoenix point donc la dernière fois on avait terminé la première mission du tout je suppose et là on a été attaqué là on allait attaquer la deuxième mission ou donc on doit aller sauver de deux agents de sa joie alors à tu as tu as tu tactiques les verres toxiques les verres toxiques sont petits mais vous ne vous laisse pas ne vous laissez pas duper par leur taille quand ils sont assez proches ils éclatent une expérience toxique qui affecte les sols à proximité il est préfère de les éliminer à distance ou de placer une zone de violence à courte portée pour les abattre quand ils s'approchent ok très bien la ballistique réaliste dans phoenix point les échanges de coups de feu sont basés sur la physique réelle des balles se mettre à couvert derrière des éléments du terrain dissimule certaines parties du corps de vos soldats réquisons leur exposition aux tirs ennemis ouais planifiez bien vos positions en prenant en compte la taille et la forme des éléments de couverture oui évidemment ok donc toi tiens il y a un truc à récupérer là-bas toi tu peux venir là mais tu peux pas tirer alors tu vas venir ici et tu vas te mettre en vigilance tu ne peux même pas fantastique donc tu vas venir disons tiens il y a un truc là ça continue à tous les coups il y aura des ennemis planqués là là on va se mettre là on va se mettre là on verra bien ce que ça donne voilà eh oui eh oui évidemment oui oui mais c'est bon là ah oui il y en a plusieurs alliés repérés oh vous avez repéré un autre agent phoenix déployé un soldat dans le secteur oui ok pour le recruter ça on avait compris donc toi tu vas attendre confirmer toi tu vas venir te mettre à ici on peut pas tirer merde bah tu vas venir te mettre là et puis tu vas tirer sur le petit verre dégueulasse tirer voilà très bien pardon excusez moi je tousse un petit peu toi 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 tu vas venir ici tu peux pas faire grand chose quoi c'est un peu ça le problème t'es en plein milieu tu vas venir là puis tu vas attendre du coup hein oui lui il va se planquer à elle pardon il y en a au joli elle en a battu un oh qu'est ce que c'est que ça astuce tactile balise d'emplacement ennemis détecté les coups de feu suggère qu'un allié se fait attaquer les balises emplacement indique l'emplacement d'une entité pardon d'une entité inconnue ennemie neutro allié dans des parties du champ de bataille qui ne qui peuvent s'entendre mais pas se voir oui jeter un oeil ok ouais oh oh ah zut ouh ça fait empoisonner elle état poison les unités empoisonnées continuent de perdre un point de vie équivalent à la valeur du poison chaque tour ouais 50 ça fait beaucoup hein putain la force du poisson baisse de 10 points par tour ok très bien donc on va aller sauver elle déjà alors attend même c'est que je sais pas ce qu'elle a dedans donc si c'est pas pour lui ça va être chiant il a quoi change d'objet ok on s'en fout ouais très bien eu alors lui c'est chiant qu'il a besoin de d'avoir un d'avoir trois points d'action pour tirer bon allez cyber hg vous avez obtenu un pistolet cypher un cypher pardon une arme de secours efficace en cas de désactivation de votre arme principale ou de l'un de vos bras ah on peut perdre un bras les soldats de la classe tireurs d'élite comme irina ont la maîtrise des pistolets en les utilisant avec et les utilise avec une plus grande précision très bien ah bah toi tu vas prendre ça ouais ça c'est quoi chargeur pour cypher et une grenade odin oh ça c'est pas mal ça ça tu vas mettre là je peux pas faire contrôler si je fais clac non pas zut d'accord j'ai fait annuler tant pis ah oui je peux faire comme ça quand même donc il faut prendre des trucs points d'action insuffisant à ça coûte des points d'action de ramasser des trucs pour quelle horreur alors toi tu peux pas venir là donc tu vas venir ici ok est ce que tu peux ramasser des trucs non très bien le pistolet on va le laisser pour l'autre alors toi tu vas venir ici voilà et toi tu vas venir là oui ah elle vient ici cool attention ils sont attaqués là bas il y a un vaisseau là voilà ça c'est une poison ok merci alors attends toi tu vas venir ici clac tueur d'élite ça on peut désactiver les parties du corps spécifique pendant rien d'instant ok alors toi tu vas utiliser ça sur elle voilà parfait tu vas venir te mettre là ok tireur d'élite tu vas venir ici tchac ok toi tu vas faire ça ah c'est bien on peut prendre les trucs à l'un pour les passer à l'autre ok oui une petite attention maîtrise non acquise ok très bien donc toi tu vas venir te mettre ici alors doucement une potion de vigilance et attendez les si vous êtes dans une situation difficile n'oubliez pas que vous pouvez sauvegarder la partie certaines actions risquées fonctionneront et d'autres sont mortels ok ouais mais là pourquoi ils me disent ça maintenant je sens que ça pue l'attaque là ok j'ai plus bonne action j'ai plus bonne action j'ai plus des pandoriennes oula oh zut ah oui oula ah il arrive là lui ok un affreux voilà un affreux alors toi première chose que tu vas faire c'est lui défoncer la gueule attendez la tête c'est pas le plus efficace je crois hein le torse ça fait plus de dégâts c'est bizarre oh tu l'as pas tué vas-y tu vas recommencer hein ils sont classes ces armures là euh ok irina la sniper et on va essayer de la faire avancer le plus possible clac elle est pas super bien placé là c'est pas grave ok toi tu vas avancer aussi ici c'est pas idéal comme positionnement tout ça mais bon je vais venir là pour voir qu'est ce qu'il y a dans cette caisse question de cette caisse des grenades tu vas pas pouvoir les prendre toi eh oui dommage toi tu vas avancer jusque là même s'il y a plus rien dans la caisse ouais d'accord il y a plus rien oui il y a plus rien ok bah vas-y bon là on va attendre on est un peu dans la merde s'ils arrivent vers moi il y a un deuxième gars à sauver normalement oula heureusement c'est pas des mecs qui tirent a priori c'est que des monstres corps à corps oula un corrupteur qu'est ce que c'est que ce truc ah les corrupteurs ce sont des créatures dangereuses qui s'attachent à la tête du soldat et le contrôle mentalement youpi le meilleur moyen d'éliminer un corrupteur est d'activer la zone de vigilance à courte portée de tirer dessus quand il s'approche eh oui soldat sous contrôle mental votre soldat est sous contrôle mental d'un corrupteur il va être forcé à attaquer vos autres agents zut il est préférable de cibler la créature avec une arme à un coup ou de la tuer à corps à corps avec l'action cognée veillez à ne pas blesser votre soldat en visant accidentellement eh eh ou est-ce qu'il ne suffit pas de dégâts en tirant avec un fusil d'assaut fantastique ok ah oui donc ça le tue et ça blesse pas mon soldat très bien ça c'est cool ah par contre ça lui bouffe son tour quoi fantastique aïe on peut pouvoir lui faire grand chose à lui on va essayer de faire ça raté complet quoi youpi youpi c'est la merde elle peut pas faire vigilance et lui il est dix fois trop loin pour faire quoi que ce soit merde putain vigilance il faut deux points d'action on va essayer un truc on va se mettre là on va se mettre en vigilance prudence prudence prenez garde n'allez pas placer vos soldats dans les autres vigents si vous pourriez être blessés par les tirs ah ouais moi je voulais faire ça justement on va faire comme ça on verra bien allez termine le tour oh non reste là bas toi vas-y oui parfait bon tant pis pour lui aïe 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 en même temps je m'étais très mal positionné là putain il va falloir que je le soigne il recule en plus ok alors toi première chose que tu vas faire c'est tirer sur cette abruti là c'est tout putain l'étourdissement pardon cela est étourdi il ne se faudra que de 1 PA et 50% de pression pendant son tour ok puis il reviendra normal il est étourdi quand il suffit c'est un coup de dégâts électriques ok les armes lourdes ok très bien très bien et bien ok toi la sniper on va essayer de la faire avancer toi 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 tu peux lui tirer dessus oui dans le cul allez tu vas pas lui tirer sur le petit machin derrière en même temps non je peux pas lui tirer dessus là il est planqué derrière ce truc là sérieux sérieusement même le cadavre me gêne oh la la toi oh il n'y a aucun point de vue bon alors toi vigilance comme ça ok la sniper non je peux pas lui tirer dessus comme ça je peux pas lui tirer dessus là ah non c'est le cadavre ok ouais les cadavres gênent oh putain quelle horreur tu vas venir te mettre là t'es pas couvert du tout toi tu vas attendre ah oui faut récupérer les grenades tout ça ça aussi voilà retour ok et il reste lui à agir pareil il va falloir qu'ils se mettent par là en vigilance ce serait le mieux en espérant qu'ils déclenchent pas tous leur vigilance en même temps très bien parfait ok alors là on a qui là on a la sniper ah il y a un truc là ok alors toi tu vas venir là pas assez zut ok c'est un dégueulasse un truc de contrôle mental je suis pas du tout optimisé là mais bon parce que je suis genre pas couvert du tout ah la sniper va se mettre au plus loin là bas comme ça elle aura un champ de vision dans toute l'allée voilà toi tu vas venir ici est-ce que tu peux utiliser ah non t'as pas de truc de soin toi bon bah là viens là ah oui là t'es pas du tout à couvert toi tu vas attendre et toi tu vas venir ici pour soigner ton pote je peux pas utiliser non j'ai pas assez de points d'action c'est ça zut bon et bien tant pis ah lui il a plus de balle lui il faut qu'il recharge ok allez confirmer oui oh il y a une caisse à l'étage là ah oui il y a tout un étage oh stylé il y a tout un étage ok là il y a un avion là il y a un espèce de d'ascenseur où c'est qu'on va aller là en premier on peut monter par en haut là peut-être qu'on va aller là ça on aura un point de vue par au-dessus là alors toi tu vas venir là ok donc effectivement de toute façon on n'a pas le choix les portes sont fermées très bien ça pue le traquenard un peu j'ai envie de dire ce truc mais ça veut dire qu'ils ont été blessés là c'est ça tu peux monter toi là ok bon bah viens là pour le moment il n'y a pas d'ennemis hop ah ouais mais ils sont derrière la porte là ils ne peuvent pas ouvrir la porte a priori attends toi est-ce que tu peux me retrouver toi tu vas venir ici parce que là ça pue les ennemis non on peut pas y aller encore là se fermer aussi peut-être après quand on aura tué là-bas ouais on prend risque d'avancer un peu j'avais récupéré tout ce qu'il y avait dans l'autre caisse ça c'est quoi chargeur de tir 1 c'est quoi les tir 1 c'est les ça doit être le l'arme lourde ça doit être ça le tir 1 tir 1 ouais c'est ça ok alors vas-y toi tu vas venir bah ici je fais pas du tout attention là où je vais où je les positionne bon j'ai vu qu'il y avait personne de toute façon mais hop et lui enfin bah tu vas venir là on verra bien ce que ça donne je me rappelle que dans XCOM tant que tant que tu ne détectais pas l'ennemi il ne se déplaçait pas je croyais il y avait un truc comme ça ça faisait un truc un peu comme ça alors on va jouer la sniper en premier c'est con parce qu'on va pas pouvoir jouer ses actions oh zut et toi tu vas venir là quand même ok pour toi non pour toi tu vas venir ici puis tu vas défoncer lui voilà parfait si tu vas venir te mettre là ok très bien ah il peut sauter d'en haut quoi il va se faire mal là non on peut faire un tour par là bas sinon il y en a un demi là bas donc là toi tu vas attendre ici confirmer toi tu vas attendre aussi confirmer toi tu vas venir jusque là aussi il se déplace quand même pas beaucoup hein double time somebody bash that thing off the space ok il est sous contrôle mental parfait on va le sniper oui allez viens par là il n'y a plus que lui alors si je prends mon sniper non elle je fais ça est-ce que je peux le tuer là bas non non je ne peux pas il faudrait que je vienne attends alors toi tu vas venir par là le problème c'est que là oh il y a un autre ennemi là bas tu peux le tirer dessus non je peux blesser ses pinces ça va pas lui faire grand chose de dégâts ok grenade grenade à main les grenades à main peuvent être équipées dans un emplacement pour les utiliser c'est un bras pour les tenir et deux PA pour les lancer est-ce que je peux non ok ah oui donc là je suppose que c'est les bras abîmés elle doit avoir des bras abîmés non c'est ça donc elle ne peut pas utiliser n'importe quoi tôt ce serait bien que je vienne là mais le problème c'est qu'elle ne peut plus tirer maintenant eh oui c'est peut-être ça pistolet pistolet rechargé confirmé voilà vas-y on va anticiper le prochain mouvement propulsion ah ah mais à l'arme lourde ça va être compliqué ça deux PA non bah non on va remarquer pourquoi pas ça pourrait valoir le coup ouais mais là non en fait est-ce qu'on a intérêt à descendre en bas vraiment j'ai pas l'impression sachant qu'il y a la porte ici et je crois qu'il y avait un ennemi devant la porte on peut se tenter ça allez vas-y ah presque presque on s'est plutôt bien débrouillé même je trouve on va faire comme ça je vais pas toucher mon gueule soldat actif non plus de point d'action vous devez terminer votre tour oui Takeshi Sato ok donc lui il va venir oh il descend zut il va se planquer évidemment il y en a un autre il y en a trois ok alors elle peut tuer sur lui vas-y on va essayer de lui tirer dessus non bah non oh ça l'a pas tué saignement ouais mais il va mourir avec le saignement du coup ok repositionnement par ici ok lui lui hum ah mais ça va utiliser deux points d'action ça non ? ou trois points d'action ouais donc c'est mort quoi si je me déplace je peux pas attaquer derrière avec ça donc nope lui il est déjà mort de toute façon hum on peut se mettre en vigilance par là bas ça si l'autre là bas il vient on pourra le défoncer ok ok lui en fait ça aurait été bien de rester là bas finalement hum il va venir là peut pas genre jeter une grenade en dessous là je peux pas jeter une grenade là non ? comme ça boum ah mince j'ai cassé l'échelle oh putain pardon ah le truc m'a fait rire alors lui c'est lequel ? c'est celui qui saigne là bas donc il va crever sûrement mais je peux descendre là en fait eh oui c'est drôle ça tu vas venir là toi ? ah ouais ok en fait ils peuvent sauter comme ça quoi tranquille euh non pas lui là bas il est libre oh yes je l'ai eu parfait euh est-ce qu'on a besoin de se repositionner ? ouais on va venir par là lui là bas devrait crever alors on va attendre j'en ai un qui a perdu de la vie là ? c'est qui qui a perdu de la vie ? voilà lui il est mort oh lui il va l'attaquer zut aïe il avait un d'armure heureusement il a pris cher il a pris cher bon alors le sniper là du coup ça le tue pas quoi ? quand même oh ok tu vas te repositionner là bas euh voilà alors attendez je fais une pause deux secondes il y a quelque chose qui se passe chez moi j'arrive je reviens euh j'ai pas configuré alors attendez bon du coup voilà c'est tout bon euh je vais devoir m'arrêter un peu prématurément donc du coup je vais finir mon tour et après on va y aller on va s'arrêter donc toi tu vas venir ici de toute façon lui va mourir et à priori il n'y a plus d'ennemis hop bah lui du coup il peut tirer sur lui pour se finir ça comme ça on en parle plus voilà et on a terminé voilà et bienvenue à la maison je pense qu'on a fini le deuxième la deuxième mission voilà très bien mission a compris très bien et on a récupéré Takeshi Sato la réclamation de Phoenix Point était juste le premier step sur notre chemin un combat désespérante contre un défi voilà donc on a récupéré la base des Phoenix Point donc je suppose que là c'est la fin du tuto allez donc moi sur ce je vous souhaite à tous une bonne continuation et je vous dis à bientôt pour la suite de ce let's play allez salut à tous ciao 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 ciao